yo salut tout le monde c'est black and light aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos aventures sur pokémon trading card game la dernière fois nous avions obtenu donc le badge plant le badge chance et le badge ou médaille comme vous voulez donc ça fait déjà la seconde fois que je récorde parce qu'au moment d'enregistrer ça a planté la dernière fois donc ça c'est super donc ça me fait un petit peu la rage alors hop là on rejoint donc celui dont je vous avais parlé présentation avec la musique juste épique vous la laisse donc voilà donc hop le bien sûr le cercle haut 1 hop donc on va décrire amanda on va accès l'eau alors hop aux sirènes du bizarre hop là voilà alors on a une énergie ou ça c'est intéressant alors si je regarde sur son air qu'est ce qu'elle a au cas là deux titres donc on va frapper ok puisque là haut alors on a déjà un but bizarre et son évolution ok hop on va frapper avec déjà la paix évolué un de ses potions donc ça ça devient dangereux ok alors on a autre à rien à la mentine ça aussi c'est intéressant une énergie pour très bizarre et coup de corne et voilà c'est une partie elle a déjà fait le transfert on est déjà très très mal dès le début c'est nickel ou peut-être pas ok hop la mentine alors qu'est ce que l'on a ouais bon on a pas grand chose hein ok 40 d'un coup ok alors voilà on va faire un transfert je sais pas du tout ce que je voulais faire je pensais que c'est l'attaque rafale de vent par la carte donc bah hop voilà j'ai utilisé la mauvaise carte résultat je vais retrouver dans la galère ok il me manque plus que une énergie ce serait cool après aïe bon pas le choix je dois l'utiliser là encore design defender pas le choix parce que j'ai toujours pas d'énergie ok hop donc tout à l'heure vu que je vais me faire du tout prochain coup par ça par son truc je suis coutu voilà c'est parti non j'ai peur non parce que je veux refaire mon deck c'est absolument pas pertinent pertinent bon c'est pas trop approprié comme mot alors euh tac 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 alors là dedans il y a aucun problème c'est là dedans qu'il faut que je modifie parce que euh uh hop 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 시립 ne me sert a rien zéro лучше du coup je vais diminuer ma joues d'énergie haut eul j 딱 pericles 2 true voilà je vais le mettre en flexe je laisse calculer voilà on s'est joué ce que sur ces cartes mais ces cartes c'est qu'ils n'ont vraiment pas mêler alors recherche d'énergie ça ça peut être intéressant suppression d'énergie également recherche informatique pour leur defender a fall devant potion guérison en baissé d'une entretien qui est plutôt intéressant et voilà on va sauvegarder oui et voilà donc on va combattre amanda à nouveau alors bon vous voyez on a déjà en flex d'ailleurs c'est le seul que l'on est alors ce qui me dérange c'est qu'il faut beaucoup d'énergie pour frapper donc ça va pas m'aider j'espère qu'en face à rien déjà l'a fait voulu et déjà ça commence à mon fou me fatigué ok hop alors c'est un plus j'ai la plus illégale supplémentaire pour chacun des pokémon de votre banque ok si mer nord vert ok hop voilà on se termine là 40 ok ok une énergie plante voilà un plus peur et on va frapper le placage si on a paralysé ce serait nickel on a paralysé c'est nickel bien sûr potions deux potions ce jeu en direct des fois il se fout de nous parce qu'il ya toujours le truc pour pour te contrer en fait quand il prévoyer ce qu'on allait faire alors qu'est ce que l'on a là on n'a plus rien du tout voilà 50 d'un coup ok alors ok ok allez hop cette fois ci on va aller à on va les avoir ok leo bon tant pis hop là on va frapper alors attention parce qu'en face peut être très dangereux ok en un coup il m'a buté comment j'en sais rien continue on sait jamais voilà alors euh non on va pas utiliser plus peur maintenant on va l'utiliser au prochain coup ok hop à présent chenipan deuxième chenipan j'ai complètement oublié que j'avais une potion j'aurais dû l'utiliser ok hop ok c'est le moment d'utiliser la potion quelques énergie aussi pas mal mais 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 il ya pas ce que je veux ok je fais 0 de dégâts ça ça va pas 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 de paralysé non plus ça 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 va toujours pas ok hop leo voilà un potion bon bah c'est pas difficile paralysé on va enfin pouvoir commencer à frapper un petit peu ok bon doucement mais bon pas je vais prendre ok alors pour le moment ça avance pas ça avance pas parce que ça paralyse pas et ça fait qu'on va encore se faire exploser ok ok hop ok bon bah voilà donc là ça commence à tenir intéressant j'ai en plus son évolution je vais peut-être pouvoir relancer l'issue de ce match et pour ça il faut que j'arrive à ah oui c'est vrai je viens de le poser donc je peux pas déjà le faire évoluer ah oui c'est impossible à cause d'Arkane alors là ça commence sérieusement à me gaver parce que je compte pas me laisser avoir comme ça ok hop c'est quoi ça à cause de Arkane je vais commencer à me prendre la tête ça ok super potion comme ça tout a recommencé c'est génial ok alors peut-être que c'est bon maintenant non toujours pas bah non bah non bah non bah non voilà maintenant que j'ai tout ce qu'il faut pour gagner bah voilà ce que je ne veux pas en face à la 46 potions bah évidemment je vais supprimer celle-ci je suis pas idiot ok hop je vais utiliser ça hop là je sais pas ce que je voulais faire parce que je vais trop vite comme toujours c'est pas bon je sais pas ce que c'est à cause d'Arkane peut-être que c'est une attaque qui est avec je sais pas une carte qui a été placée alors hop on va relancer vraiment je crois que ma plus grosse erreur dans ce let's play c'est d'avoir pris ce deck parce que je peux vous dire alors peut-être vous allez dire ouais c'est peut-être moi qui le gère mal ce qui serait pas faux à 100% mais je peux vous dire que mine de rien le deck de salamèche est bien plus puissant voilà hop ok donc voilà ça ça a été réglé rapidement monsieur Fuji Pyroli alors rien d'intéressant Orchipodin plutôt intéressant ok ok on s'en fiche vite parce que on a du retard sur ce cerf ok alors bien bizarre hop ok on commence assez nickel une énergie plante attention en face parce que ouais il frappe vite et fort il est haut ok alors ça ça m'aide pas trop ce que j'ai eu on va essayer entretien ok alors j'ai rien vu d'intéressant non plus ok alors on va utiliser Defender pour gagner un peu de temps ok j'ai toujours rien là c'est nickel c'est chiant voilà donc ça ça l'a foutre très très mal hop euh tac 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 voilà voilà ok bon alors vite parce que le danger c'est qu'en face elle fasse trop de dégâts et que je peine à remonter ok hop 80 dégâts ok ok donc là il y a moyen de gagner hop et voilà match réglé rapidement scarabrut bon rien d'intéressant ah l'éviator lui très intéressant ok hop alors ici on a José même s'il a pas trop de tête à s'appeler José mais bon c'est pas très grave il juge pas les gens à leur tête ok alors on est plutôt bien sur ce match hop paralysie voilà ok hop on continue toujours paralysie bah ça c'est nickel vous voyez ça c'est le genre de choses que j'aime bien tout se passe très bien par contre 3 énergies pour frapper que du 10 avec le poison je trouve ça un peu dur alors ok ce qu'on a en face je vois hop là le poison c'est vraiment le statut le plus horrible dans ce jeu je pense parce que regardez comment il s'est fait des boîtes rapidement voilà hop alors voilà j'ai guérison totale j'ai un but bizarre on va lui donner une énergie plante voilà on va utiliser ça comme ça même s'il me bat de façon il sera pourri au prochain tour voilà plus que un venti graine une énergie haut un air bizarre juste pour le fun hop là ok hop match réglé alors qu'est-ce que l'on gagne pas quelque chose d'intéressant sultura bon ça ça va ok alors là il va la réveiller et là c'est parti pour ce match alors on est rendu ah ok alors 13 minutes ça va alors par contre on est très très mal pour le dessous de ce match parce qu'en fait elle est très difficile à battre parce qu'en fait elle réunit très rapidement les propins dont elle a besoin et c'est ça le danger en fait c'est à dire qu'il lui faut en deux tours elle peut vous invoquer à vous envoyer son tortant qui est réunir plein d'énergie donc ça en fait un dresser très très difficile à battre ok hop vous voyez déjà carabaf donc là c'est déjà très 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 dangereux et voilà hop réglé coup de corne ok hop on va utiliser Defender on est plutôt bien sur ce match voilà le poison ah et voilà déjà la retraite donc ça c'est vraiment un gros problème ok et voilà encore des retraites toujours des retraites c'est ça le problème voilà transfert toujours des retraites c'est un peu embêtant parce qu'au bout d'un moment ok alors attention tout de même voilà ok alors une potion voilà un chenipan voilà pas ce qu'il faut ok alors prise acier ça a la force à faire des switch voilà ok donc hop plus que deux énergies à avoir bon moi ça va se passer plutôt rapidement pourtant elle est vraiment très très difficile là on a beaucoup de chance sur ce match là je peux vous le dire ok plus qu'une à avoir attention parce que ok un peu tout renversé hop bah voilà donc là on a eu beaucoup beaucoup de chance je vous assure sur ce match parce qu'elle est très très difficile parce que j'avais record juste avant et que ça m'a lâché au dernier moment euh j'avais perdu beaucoup de fois et la vidéo avait pris beaucoup de temps puisque j'arrivais pas à la battre voilà donc là on a réussi c'est tant mieux pour nous là voilà donc notre notre réceptacle de balle de médaille un peu plus de couleur voilà qui est plus intéressant ok alors qu'est-ce que l'on a alors gros thalmor non il est plutôt pas mal je trouve ok ok on va voilà on l'a battu donc là pour le moment je pense qu'on s'est fait les champions les plus difficiles en fait du jeu puisqu'en fait il n'y a pas de niveau 1 l'ordre des médailles vous faites comme vous le voulez il n'a pas un champion qui est plus facile à battre qu'un autre mais vu qu'en fait enfin dans l'effet c'est ça après quant à quant au comment dirais-je quant aux champions en fait j'utilise une stratégie différente donc ce qui est un peu plus facile je trouve que c'est celui du coup de la roche qui est plutôt assez facile avec ses racailloux tout ça qui sont pas trop difficiles surtout qu'ils devront en fait beaucoup d'énergie donc en fait vous avez le temps de vous placer tranquillement surtout qu'en plus on a un deck de type blanc donc là franchement c'est tout en mieux pour nous celui du combat qui est pas trop difficile attention simplement à son macogneur qui est pas fort bon ben voilà ensuite il y a celui de l'électricité qui est pas trop dur enfin celui de la foudre et donc je pense d'ailleurs c'est le prochain que l'on va se faire également avec le rival je pense qu'il va qu'on va reponter dès que nous aurons passé cette porte je pense donc voilà donc bah sur ce merci de l'avoir regardé en ma compagnie restez comme vous êtes les pouces verts les commentaires les j'aime de plus en plus nombreux donc c'est génial et sur ce à la prochaine et prenez soin de vous surtout à la prochaine bye bye